Bienvenue à un autre épisode du Corée de Sable, des épisodes de spéciaux, j'ai dit des épisodes parce qu'il y en a plusieurs, je suis parti en Abitibi, je suis revenu hier, c'est ça mes petits yeux, c'est ça le café, et là j'ai décidé de faire des épisodes dans le char avec Olivier Foy qui était ma première partie pour cette tournée-là, donc on s'est amusé à juste expérimenter, plugger ma GoPro, partir, jaser, voir ce que ça donne, fait que j'espère que vous allez aimer ça, c'est une expérience, il va y en avoir 4 en fait, donc pour chaque journée de tournée, et merci à tous ceux qui sont venus au show, merci à ceux qui m'ont dit merci de venir dans mon coin, moi je suis super excité de venir dans votre coin, fait que ça me fait tout le temps, je trouve ça spécial quand les gens sont comme merci d'être venus jusqu'ici, je fais comme dude, t'as pas idée à quel point moi je suis content de venir jusqu'à là, fait que toi merci d'être là, je vais aller partout moi, moi là j'ai pas d'affaire de ça c'est loin, c'est petite ville, non non je suis fucking excité, j'aime ça faire le show, j'aime ça vous rencontrer, j'ai fait plein de belles rencontres dans ce tournée-là, fait que enjoy cet épisode pas clair dans le char, recap de show de genre, tu vas vivre nos états tout le long de la tournée, prenez soin de vous autres yes imagine ça commence avec un accident ok, ça part, bam le coroner est comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu veux dire écouter un podcast écoute, écoute, c'est ça, il y a des avez-vous des informations sur l'enquête, on a un podcast on a toutes ça serait malade, ouais c'est ça, pour régler les accidents de la route, ce que ça prend, c'est pas genre des caméras ou des systèmes de sécurité ça prend des podcasts ça prend plus de podcasts il y a pas assez de podcasts bienvenue à cet épisode tourné en Abitibi avec Olivier Foy enchanté les amis salut Olivier bonjour, merci de me choisir comme première partie ça me fait plaisir et comme copilote parce qu'à date, je sens pas que tu me fais confiance pour le pilote Christophe j'ai demandé avant de... j'ai fait toi, tu conduis-tu Manuel? ouais, j'ai pris des cours je fais comme bon, câlisse j'ai commencé par te demander, c'est quand qu'on part tu m'as dit dans trois semaines, j'ai dit c'est réaliste je me suis booké trois cours avec technique et c'est de moins en moins réaliste ben là, peut-être que c'est à longue route, je te laisserai faire mais là, on dirait que je suis comme pas encore rendu là dans ma tête je comprends, mais j'ai l'impression, là t'as suffisamment d'énergie pour le gérer mais je me dis, peut-être que genre entre les shows ou whatever entre les shows, ça va parce que c'est juste les deux heures là, pour mettre les gens en contexte, on est parti de Montréal moi, je suis parti chez nous à 7h30 j'étais allé te chercher à 8h il est 11h45 ça fait quoi? ça fait quasiment 4h? ouais, exact ouais, moi ça fait 4h15 que je suis dans le char puis on est cédulé pour arriver à 4h là-bas Ville-Marie, Témiscamingue yes sir ça va être le fun c'est juste que c'est long puis ces journées-là, ben c'est des journées de genre tu fais 8h de route, puis il y a un show ouais fait que t'es bien pété quand t'arrives fait que la question est, tu comptes-tu du manuel toi? je vais-tu checker mon pacing dans le char ou je vais checker ça comme à l'hôtel? je te jure que je me débrouillerais ouais, non je sais mais c'est pas nécessaire, là je suis correct puis on arrive assez tôt que j'ai le temps d'aller faire une sieste faire les tests, faire une sieste, revenir à la salle puis tant mieux ça va être très cool, fait que je suis très content là, on a, ben le monde nous a posé des questions parce que j'ai demandé aux gens de faire hey, on va faire un podcast j'ai calculé, là, 8h pour y aller 8h à revenir ça c'est 16h puis on a genre, je pense 6h de char à faire entre les shows on fait Ville-Marie, Rouen, Val-d'Or fait que c'est genre 24h de char ben dans ton post, t'as écrit 17h puis c'était un calcul erroné 17h, j'étais comme, c'est énorme puis finalement, c'était pas assez non, je sais ben je voulais pas over je préférais me faire dire hey, si c'est plus que ça que me faire dire genre hey, t'exagères puis t'essaies de ouais, ouais, ouais ça prend pas tant de temps que ça moi, quand je suis pressé quand je pèse ça, ça me prend là, je fais, hey, ok, là ben je suis ben excité ça va être trois beaux shows ouais Oli qui vient en première partie super content ouais, mais ça fait une couple de fois ça fait deux fois que t'as fait, là? la première partie de ton show? ouais un genre de, ben trois, quatre peut-être ah oui, trois, quatre, c'est où? ben c'est parce que ça l'a donné que c'était des fois il y a eu des soirées de rodage aussi où tu m'as donné mon nom pour ah ouais, mais c'était pas mon show complet je comprends, mais je considère ça quand même comme un privilège vu que genre tu me recommandais pour jouer avant toi ouais, c'est, c'est, c'est ben t'sais, fait que je faisais des 15 pis t'avais le headline t'as la bonne énergie c'est ça que je veux d'une première partie ah ouais tu flattes mon ego tu veux un gonaïe tu me fais sentir important tu me dis que c'est un privilège d'être avec moi d'être dans mon char rempli de tasses à café c'est ça qu'on veut j'ai dit privilège mais c'est parce que moi aussi je manque de sommeil c'est juste ça, là ça n'est que de l'ego, là fait que là c'est mon affaire je connais mon rôle je vais faire des crises je vais être désagréable je vais te donner des ordres non mais on en parlait mais c'est fuck up parce que première partie c'est pas de l'expérience que tu peux aller acquérir ailleurs que dans l'action ouais, exact fait que même si c'est 15 minutes sur une soirée de rodage je le considère comme un privilège ben c'est de vivre le plus de situations possible le plus de contexte différent possible ouais donc genre une première partie de show c'est pas la même chose qu'un 15 minutes dans une soirée pis un 15 minutes dans une soirée pis un 15 minutes dans une soirée où t'ouvres le show c'est pas la même chose qu'un 15 minutes où tu closes le show ouais c'est ça fait que c'est tout des contextes différents le but c'est juste d'être exposé aux plus de situations différentes d'apprendre le plus d'affaires pis de faire comme... catcher l'énergie du public là t'sais l'énergie dans laquelle le monde arrive là moi c'est vraiment quand j'ai fait la première partie à Pascal Cameron à Québec il y a une couple de mois là t'sais que j'ai catché j'étais là ah ouais il y a deux minutes le monde était dans leur char pis ils se parquaient il y a deux minutes là pis genre on est dans un théâtre fait qu'ils ont pas pris une conso ils ont pas soupé là avant ils sont partis de chez eux il y a dix minutes ils sont sortis de leur char il y a une minute pis là je suis sur scène plus t'es loin plus c'est ça d'habitude ouais le Québec c'est quand même pas super là mais mettons que tu vas dans des petites places le monde était à la maison pis c'est quand là ben c'est dans 15 minutes on va y aller mais on dirait que je catche pas là t'sais nous justement c'est huit heures de char toute la journée on se mène d'assez on se met dans le mood c'est ça notre job d'être prêt à huit heures t'es on pis eux autres c'est juste comme non ben c'était ça c'est ça mon activité à l'asseoir mais c'est pas Mindy là t'sais ben arrivé flush ouais exact ouais au pire on la fameuse phrase avant les films genre au pire on manque les previews au pire c'est ça pis les previews c'est toi et ça c'est toi et ça le preview je commence à comprendre mon rôle t'es la bande annonce et c'est un privilège c'est un privilège c'est un privilège que tu sois là pis pas t'es privilégié j'espère qu'il y a le show va être ben sinon si je sors de scène pis je me plante tu vas être comme est-ce que c'était un privilège mais non tu plantes pas c'est pas vrai je suis full content même si tu te plantais je m'en rends ca c'est pas c'est pas t'sais pas vrai l'affaire quand tu bookes une première partie c'est plus comme avec qui tu veux te chiller ouais le show c'est important pis t'sais je veux dire je t'aurais pas considéré si je pensais pas que tu fais la job là t'sais que t'es bon là je serais même pas dans ma considération mais c'est purement genre on va passer 3 jours 3-4 jours ensemble à genre attendre les shows ouais faire de la route attendre les shows chiller c'est ça on dort dans la même chambre d'hôtel c'est comme tout ça là ça te prenait un gars qui était capable de gérer le zoom pour faire un podcast pis un gars qui a une nintendo switch pour pas que tu te sentes mal de gamer sa tienne ça ressemble à ça c'est quand même ça que je t'ai écrit t'as-tu une switch je suis ouais amène-la pis mon reflet c'est comme t'en as pas une ouais pis après j'ai fait ah il va vouloir jouer de son bord ouais c'est pour toi c'est pour toi pour pas que tu te sentes mal de jouer du seul c'est pas pour moi là c'est pour toi moi j'ai tout ce qu'il me faut là amène-la ça veut dire je te jaserai pas ah ben non je vais te jaser mais ouais il y a beaucoup de silence en tournée beaucoup de silence c'est correct ben oui moi je trouve que ben tu sais encore une fois j'ai pas eu la chance d'en faire un millier là mais comme c'est des moments je trouve qui sont nice aussi pour l'introspection là t'sais parce que t'as rien à coller mettons c'est parce que moi je suis comme tout le temps en travail une fois que ton show est fait une fois que ton show est écrit pis tu fais vraiment juste le rouler tu peux aller vivre des activités dans le jour ben tu sais là je fais les premières parties à Martin justement là Martin Vachon pis il travaille son show fait que lui dans le jour il est dans sa chambre il travaille sur son ordi fait que moi j'attends à l'hôtel t'sais il me dit quand ça va être mon vrai show on ira jouer au golf ou whatever au mini pot on va s'amuser ben fait que je trouve que c'est des bons moments où t'es pas dans ton quotidien t'es pas chez vous mais c'est une bulle tu peux te questionner tu peux écrire un peu genre tu peux le lire c'est comme je lis jamais mais là je peux le lire ouais ouais exact ben c'est c'est ça moi c'est dormir le plus possible pis je dors dans le fond tout ce que t'as à penser c'est être en forme à 8h exact parce que je l'ai déjà fait travailler dans le jour mais des fois c'est tough t'as pas de gaz t'es comme en urgence je l'ai fait aussi des rides où je conduisais pas fait que j'étais genre dans le char pis j'écrivais pendant ce temps-là pis c'est quand même pratique mais c'est pas un reproche mais t'sais il y a ça aussi je comprends mais j'ai pas l'horaire assez comme là les contrats que je fais en ce moment rien que je pourrais faire dans le char il y en a un qui a perdu une connexion internet pis l'autre c'est de la narration pis là tu sais tu m'as dit que tu travaillais 2-3 affaires t'sais on en a déjà juste comme jasé un peu fait que déjà comme tu te l'es mis en tête déjà ah les des nouveaux bits genre ouais exactement ouais mais dans le sens que la grosse structure de ton show est solide tout est fait là tout est fait c'est juste là c'est juste comme hé je pourrais peut-être rentrer cette affaire-là je pourrais peut-être essayer ça pis on a des beaux shows pour vrai là Ville-Marie on est soldats Rouen ça vend bien ouais c'est rentré tard en Esti mais ça vend bien parce que c'est last minute là la bitibi là pis le monde là-bas m'avait averti pis même le gars de la salle il était comme pour vrai moi il disait à cette heure je capote tout le temps là ça vend pas pantoute pis là une semaine avant tout rentre pis là t'es comme bon pis je le comprends tellement le monde ils savent pas ce qu'ils vont faire genre dans un mois ben c'est que t'es pas genre t'sais je sais pas là U2 qui vient une fois par 10 ans là fait que ils sont pas pressés là de genre faut absolument pas je rate ça t'es comme mais c'est le fun par exemple parce que là moi ça commence là à avoir des soldats plus souvent mettons c'est le fun là de voir ceux qui reviennent des tournées d'avant qui avaient pris l'habitude de faire ah ben t'sais je vais c'est plus pour mes amis que ça me fait rire genre mes amis qui sont comme ah ben ouais mais je vais y aller là on lui demandera deux chaises comme avant le show non mais je vais aller je vais acheter la dernière minute pis là je fais aie ça fait un mois et demi que c'est soldat là pis j'ai pas physiquement de place là fait que j'aime ça vu que c'est mes amis je fais comme t'sais je suis rendu ailleurs motherfucker c'est pas tu viens plus m'encourager tu viens juste avoir du fun justement tu veux-tu dire c'est quoi les trois places qu'on s'en va jouer oui on s'en va à l'audacieux à Ville-Marie on s'en va au QG à Rouyn ça c'est ma salle préférée nice pis Val d'Or on s'en va à la place Annico Eagle cool qui est un show plus sketch il est pas sketch encore sur papier il est plus brun mais il est pas si brun il est brun pâle il est beige un peu c'est quoi ça veut dire un show brun déjà un show brun ça veut juste dire que les conditions sont tough pis le son est pas bon la technique est pas bonne tu fais comme c'est comment tu veux dire ce qu'il y a dans ton coffre non c'est ça ben non je voulais pas jouer dans un bar à Val d'Or parce que le show est rendu à un stade où je veux faire une salle je veux donner le show dans des belles conditions pis on dirait que je suis rendu là aussi pis quand tu fais des bars à l'extérieur de Montréal on dirait qu'il y a une énergie de bar le monde ils font pas la distinction entre ton one man show pis juste c'est un show de bar il y a beaucoup de réguliers souvent aussi tu te bats un peu la place ils veulent pas mettre leur régulier dehors toi tu viens une fois eux autres sont là 300 jours par année la soirée d'humour ou ton one man show il s'en crisse il est juste là parce qu'il aime ça l'humour la fois d'avant il allait parler avec le gars qui était là tout le monde allait bien rire pis là il s'essaye toute cette petite soirée pis à chaque silence que t'as il essaie de rentrer dedans pis un call tout le monde se calisse c'est un privilège c'est un privilège non mais c'est ça pour vrai tu le sens là pis là tu fais comme mon esti je te donne rien fait que tu joues pas ton show tu prends pas tes pauses tes silences parce qu'à chaque fois que tu prends le temps de vivre un moment pis qu'il y a une pause yé 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 pis là t'es comme fan ta call pis t'sais tu fais un call deux call mais à un moment donné quand ils catchent pas tu fais là je te donne juste pas d'espace pis je t'ignore ou je me fâche pis là je perds un peu le monde pis ça me tente pas fait que t'sais c'est tout le temps de trouver la bonne ligne de... on est sur la route astrolab yes j'sais même pas c'est bien hot on est en Ontario by the way on est passé par Ottawa j'aime ça que tu donnes des points des points de repères physiques comme si le monde allait nous suivre sur Google Maps imagine le monde font le street view pendant qu'ils écoutent le podcast ben non mais il y a le monde le monde ils savent il y a du monde qui habite de partout qui écoute le podcast moi j'en reçois des messages il y a un gars qui est en Thaïlande en ce moment en ce moment c'est mais je pense que son nom c'est Michel mais je pense qu'il a changé son son handle youtube ok Québec farin chose de même pis il habite en Thaïlande lui fait qu'il écoute les épisodes ça fait deux ans qu'il habite là pis euh oui pis on a aussi Globob qui écoute de la Finlande ben c'est malade qui habite en Finlande fait que c'est le fun il y a du monde un peu partout pis j'aime bien ça pis c'est le fun on s'écrit de temps en temps pis c'est le bout que j'aime le plus du podcast j'aime plus ça que le booking le montage connecté avec le monde ouais j'aime plus ça genre avec le monde pis tu sais que c'est grâce au podcast que j'ai eu un c'est pas un diagnostic officiel mais c'est pas mal pas mal assez définitif que c'est ça là genre mentalement mon ouais mes issues oui je les ai trouvés grâce à quelqu'un qui écoutait le podcast qui a fait hey je t'écoute souvent pis je commence à te connaitre là ah ouais tu checkeras ça wow je pense que je pense que c'est peut-être ça là pis genre j'ai lu un livre que la personne m'a référé et j'ai pleuré ma vie là ben non ouais ouais j'ai fait tu m'as sizé 100% là genre t'as ben ouais 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 j'étais comme ok fait que j'ai été assez moi dans tout ça que ils ont fait hey check donc ça voir c'est beau des deux bords c'est beau que toi t'as été game d'être assez transparent pour donner accès genre à qui t'es vraiment parce qu'il y a du monde qui sont zéro game de personnage de faire ça là tu sais ouais pis c'est hot le monde qui t'écoute assez pour genre appliquer la méthode empirique de comme là ça fait plein de fois je te vois je te vois avoir cette info là là tu sais je pense que t'es ça c'est ton comportement là check donc voir pis tu sais c'était un c'était doux là c'était genre regarde dans cette direction là ben oui lis ce livre là pis là je dis ok pis euh pis effectivement c'est exactement ça fait que là j'ai fait ah maintenant je comprends mieux qui je suis et pourquoi euh tous euh mes problèmes mentaux pleurer en lisant un livre la dernière fois c'est parce que j'avais un examen pis je l'avais pas lu c'est jamais pis je me suis reconnu ouais tu veux-tu une suggestion de thématique de tes fans sur ta page facebook on dit pas des fans on dit des gens de tes médecins hein tes médecins les gens qui te diagnostiquent ouais on dit pas des là j'aime pas le mot fan je trouve ça je trouve ça euh pfff ouais ça fait je sais pas je trouve ça prétend je trouve ça genre t'sais moi j'sais pas j'ai dit plein de gens que j'adore que tu me dis ah t'es un fan pis là je fais bien calme toi là ouais ouais j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais mais genre fan ça fait genre les Beatles genre les Beatles fan ça fait les Beatles t'es comme non non oui 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 on est tous des humains t'sais on chie tous c'est juste genre ça donne que tu dis hey j'aime bien ce que tu fais ben c'est cool merci full d'être là pis t'sais je te respecte autant que genre t'sais c'est ça qui me on dirait que fan ça fait genre genre je vous regarde de haut là ça m'énerve ouais ouais y'a vraiment personne qui s'écroule sous ma présence non non c'est ça là ouais exact là c'est quoi le bon mot d'abord j'sais pas les gens qui me suivent ben communauté ouais ouais communauté c'est bon communauté c'est bon ouais parce que ça ça fait plus on est une gang t'sais c'est ça on s'entend bien c'est du monde qui décide d'être dans le même bassin exact pis c'est ça qu'il y a ouais ok y'a quelqu'un qui a demandé justement on a nommé les trois villes où on s'en va jouer oui t'es-tu déjà allé jouer dans ces places là pis t'as-tu déjà eu des moments euh funny ou des souvenirs de shows dans ces endroits là euh oui j'étais allé souvent Ville-Marie j'étais allé juste deux fois euh Ville-Marie y'avait rien de spectaculaire ben y'a un y'a un resto dont j'oublie le nom là c'est la pataterie du coin là c'est le casse-croûte là ok ils te servent euh ça a été mal que ce soit McDo hein c'est quoi déjà le nom du resto voyons t'es une genre de chaîne avec un gros M là ouais c'est euh ouais c'est euh voyons Mayor Donald ahahah mais euh non c'est euh ils font si j'me trompe pas c'est mettons un hamburger ou un hot dog avec une poutine mais c'est la poutine est par-dessus ou dedans c'est une estipatante là j'étais allé avec Délique Frenette, Joe Guérin pis Bizarion Alex Bizarion pis les gars ils avaient pris ça genre ouais mais j'étais comme je sais pas comment vous faites pour survivre après ça là c'était gigantesque c'est une poutine avec un hamburger dedans je pense je pense qu'ils appellent ça un enfant non c'est pas une poutine surprise ça c'est à Alma ouais 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 c'est qu'ils te mettent un pogo dans le fond pis ils sont bien excités là ahahah mais euh non non c'est ça mais bref il y a ça ben t'es pas ben oui t'sais t'as-tu essayé la faire surprise là je fais la fête le pogo ah 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 je veux dire c'est pas une fois que tu connais la surprise elle est vraiment moins surprenante ben c'est ça là c'est pas c'est pas c'est pas une grosse surprise mais mais sinon euh oui ben vers Rouyn quand j'étais allé une ou je sais plus si c'est laquelle il y avait une fille fucked up qui était là c'était avec Jay Lally qu'on parlait tantôt pas dans le podcast mais c'était avec Jay pis la fille elle était crazy bizarre là awkward genre elle était assis au bord avec nous autres pis elle nous ignorait mais elle était full proche pis elle se rapprochait pis là on était comme ben t'sais on jasait avec plein de monde nous autres fait qu'on était comme ben on va t'inclure dans la conversation parce qu'on est pas des tonnes mardes là fait qu'on est juste comme chaleureux là hé viens t'en tu fais partie de ma communauté ben même pas là c'était juste genre jase t'sais jase avec nous autres là t'es là t'es tout venu tout seul fait que pis elle était juste malaisante encore elle faisait des câles déplacées elle était juste tout le temps essayé de créer des frettes pis elle a continué ça elle a pété des verres après ça on a changé on est allé s'asseoir à une table avec d'autres monde elle est venue elle a décidé qu'elle s'assoyait là pis genre j'ai fait non non tu t'assois pas là tu te lèves pis tu fais d'autres choses mais t'es pas la bienvenue là t'sais ben là pis t'sais c'était elle avait été tellement désagréable pis weird que à un moment donné j'ai fait comme hé j'ai plus besoin d'intimente avec toi là j'étais comme va chier elle a pété des verres je pense qu'elle était no joke elle était en psychose de quelque chose elle était pas le staff la connaissait pis on l'a jamais vu de même mais elle s'est dit qu'elle était weird ça là c'était un de mes moments creep de genre mais qu'est-ce qu'il se passe avec toi ah 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 ça a pas de bon sens ça arrive sinon ouais sinon le FHE rien d'arrivée de fucked up au FHE à part l'affaire de Thomas Levac sur mon podcast là oui 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 les gens savent pas ça c'était sur c'était sur c'était ton show c'était Donjons et Blagon avec Jérémy Larouche si c'est vrai ouais ah c'est drôle ben c'est drôle c'était fucked up dans le sens où mais pas pour vous autres le show commençait ben on a jamais pu diffuser le show ben il était diffusé live sur Youtube fait que c'est là que le monde parce que c'est arrivé dans les 3 premières minutes peut-être ah 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 il était en train de se miker fait que tu sais ah 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 genre il est arrivé chaud tight il était en train de se miker pis il a commencé à faire ça fait que là j'étais comme pis ils ont parti le stream tu sais ouais fait que là quelqu'un qui l'a clippé sauf que tu sais c'était évident là c'est arrivé ben trop tôt que c'était facile à fait que le temps qu'il soit ouais c'est le genre d'affaires ça arrive à la fin le monde qui vous a écouté comme ne réutiliserait pas tant ça mais au début c'était tous les voyeux exactement fait que ça a pris mais ça a été long avant que ça sorte mais euh mais ouais fait que il y a eu ça qui est arrivé c'est drôle qu'est-ce qui est arrivé d'autre des anecdotes fucked up fucked up pas tant que ça Val d'or FHA c'était quoi les shows que t'as fait t'as fait donc le podcast Donjon et Blagon j'ai fait un bout là ça fait déjà deux ans euh ouais ouais mais t'es-tu déjà allé faire genre euh t'sais comme des 15 des 30 ou des t'sais des dans le festival dans le cadre du festival euh ouais j'ai fait tous les shows que j'avais de booker là bas là je me souviens plus euh un gala à gauche euh un spot à droite euh une affaire extérieure je pense ça a l'air d'être un show le fun t'sais tout le monde qui m'en parle mais FHA c'est une super belle ambiance ouais tout le monde m'a dit c'est le fun parce que c'est c'est rare quand même que tu chill entre humoristes dans le sens qu'il y a des moments où t'sais des fois tu t'en vas super avec du monde ou whatever mais là c'est parce que tout le monde est pas dans son quotidien fait que tout le monde est là bas yank pour ça tu dois aller à l'hôtel et y'a comme plus d'horaire t'sais tandis que t'es sur une soirée d'humour tout le monde est comme ouais je vais aller rejoindre ma blonde t'sais on a pas passé beaucoup de temps ensemble ou whatever pis les crowds se mixent aussi t'sais fait que t'sais mettons qu'à Montréal y'a des places où tu disais ah ben y'a plus des appelons ça des clics au sens amical du terme genre t'sais c'est des gens qui se tiennent plus ensemble qu'on se côtoie pas ouais là tout le monde est ensemble fait que t'sais tout le monde est content de se voir ouais t'sais moi là j'suis la exact poitra que j'adore que je vois jamais parce qu'on fait vraiment pas les mêmes on est pas dans les mêmes cercles on fait pas les mêmes shows ouais mais que j'adore ça le voir pis le croiser pis prendre le temps de jaser avec lui c'est un gars que j'aime beaucoup ou c'est une f... je sais pas là c'est un... c'est un... c'est une femme je sais pas c'est une personne que t'apprécie bien ouais c'est ça mais c'est ça c'est parce que là j'ai 10 gars pis en tout cas je veux pas qu'il l'écoute pis qu'il y ait de la peine je l'aime je l'aime cette personne pis fait que là là-bas tu vois on a eu l'occasion de genre juste chiller pis avoir du fun pis ça c'était cool parce que ça a créé un contexte que j'aurais à Montréal on le vit moins mais Comédien Québec ça fait ça aussi juste pour clarifier pour pas que tu te sentes mal Zach s'identifie aux deux à des moments différents c'est ça fait que c'est zéro correct de dire gars ou des fois il va se dire elle ou peu importe fait que sans toi pas mal il est dans la fluidité alors genre moi quand je le présente sur scène je dis c'est une personne que j'apprécie ouais juste parce que comme je lui laisse le choix de choisir là tu sais mais c'est un gars qui... ben c'est une personne donc qui change de pronom donc cette personne-là doit savoir que si cette journée-là c'est un ou l'autre les gens sont pas au courant aujourd'hui c'est quoi ouais c'est ça qu'il doit mais c'est pour vrai par rapport à tous ces enjeux-là Zach moi c'est le c'est tout le temps ma référence de ouais j'ai des discussions avec pis quand j'ai des questions à poser j'y pose pis je suis content qu'il m'explique des affaires parce que je trouve ça le fun parce que c'est ça il m'explique des concepts pis il est bon pour en parler il est bon pour le faire comme il faut il est pas dans... il est pas dans le ressentiment ou dans l'espèce de colère de... non je suis d'accord il est dans la douceur pis de hey je comprends tout ce que vous comprenez pas je vais t'expliquer les nuances de la patente tu fais ah ok cool t'sais pis moi ben je fais juste comme être curieux là pis nourris ça quand je trouve ça le fun je trouve ça cool pis catch qu'il y a du monde qui ont un bout de chemin à faire t'sais ben oui dans le sens que comme moi je me considère ouvert d'esprit je m'entends bien avec pis t'sais de genre moi mon père est gay là mon père a fait son commute quand j'avais 5 ans fait que genre l'identité genre ces affaires là l'ouverture c'est comme je pense que je catch ce bout là il y a juste des notions que je connais pas mais je trouve qu'il fait partie des gens qui catch que c'est pas tout le monde qui peut tout savoir ben qui a un travail à faire t'sais mettons c'est ça je dis une personne mais après je dis il est bon pour telle affaire fait que c'est comme j'applique pas tout mais il fait son bout de chemin aussi ben c'est que moi ma philosophie là-dessus elle est assez simple comme de quoi toi t'as besoin pour être heureux ou heureuse ben c'est ça you do you ben tiens-moi au courant là explique-moi pis genre je vais faire ok il faut juste faire attention à quoi là pour pas te blesser pis je trace ma propre ligne aussi de où est-ce que je fais ben là ouais là ça feel plus comme tu cherches à me contrôler complètement là ça feel plus un rapport de force que t'essaies d'installer que genre oui voici comment je me sens respecté là t'sais il y a comme une ligne des fois que je trouve qui est mince et fragile mais ultimement c'est comme il y a une limite d'effort que je suis game à mettre pour accommoder tout le monde ben oui je suis comme naturellement accommodant je suis comme si c'est de l'effort pis ça m'empêche de travailler ou genre si je suis stressé de te jaser pis on peut pas travailler nos jokes avant le show c'est wrong là t'sais ben ça c'est quelque chose de c'est genre ouais je veux respecter je veux vraiment m'assurer que t'es heureux ou heureuse pis que c'est ça t'sais c'est ton affaire pis des fois c'est juste des fois je trouve que ça déborde pis là je fais ah ben je comprends ton point ultimement je suis comme ça me concerne pas fait que je supporte ouais t'sais t'sais ce qui est drôle c'est que j'adore l'équipe des fois j'haïs les joueurs les joueurs oui oui exact j'ai le chandail là j'ai l'équipe j'suis dans l'équipe là j'suis comme let's go let's go je check vos stats de temps en temps là mais j'suis vraiment pas à jour ouais mais des fois les joueurs je fais comme lui et ce joueur là je l'aime pas mais j'aime l'équipe c'est correct j'suis là c'est correct d'avoir parce que t'sais mon point avec ça c'est que c'est tout le temps il y a beaucoup de gens qui ont peur de critiquer parce que mettons ils critiquent une personne pis automatiquement c'est comme s'ils critiquaient le mouvement pis là t'es comme non 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 mais ça peut être tout ça ça demeure des humains individuels avec des égaux pis des défauts pis des qualités pis fait que tu peux critiquer quelqu'un sans que ce soit une attaque envers son identité au complet 100% pis ça on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur des oeufs par rapport à ça j'étais comme moi mais quelqu'un peut être un hostie de tonne marde même s'il est trans ou t'sais c'est pas c'est deux choses complètement différentes t'sais pis il y a encore le bout aussi où tu peux pas deviner dans le sens comment je pourrais savoir que toi fallait-je dire ziel si c'est pas si c'est pas nommé ou si je le savais pas donne moi la chance de faire une erreur corrige moi à partir du moment où je le sais je te jure je vais faire un effort pour l'appliquer ouais c'est ma réaction à ta à partir du moment où on prend pour acquis que genre on se connait pas mais si tu me dis hey je préfère te la faire c'est sûr je fais un effort c'est comme si à l'épicerie la caissière elle a son name tag elle me donne l'info pis je l'utilise même pas donc après toi que j'ai jamais rencontré que t'as pas ton name tag de pronom c'est ça se peut je me trompe ouais mais c'est ma réaction à ta correction que tu jugeras à ce moment là pour décider genre tu sais à quel point je suis correct ou pas correct mais moi c'est exactement ça là je vais me tromper peut-être pis je m'excuse d'avance pis genre si tu catches qu'il y a zéro mauvaise foi et mauvaise intention je suis juste comme je peux pas être plus basic que genre que ça là tu sais dans mon éducation pis d'où j'arrive pis le dude blanc qui a l'air un peu redneck là tu sais je suis comme je peux pas ah ben toi en plus avec ton look il y a du monde qui doit présumer que t'es plus une marde que ce que t'es vraiment ah ouais ouais à cause de ton look là tu sais ouais 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 il y a du monde qui doit repenser que ouais 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 que t'es plus redneck qu'au final ce que t'es vraiment absolument mais tu sais c'est pas grave dans le sens où tu sais c'est comme ça pis pis des fois aussi c'est qu'il y a des réactions de gens par rapport à moi ou à toi là tu sais c'est vrai en général dans la vie il y a des approches que les gens ont par rapport à nous qui en disent plus long sur eux que sur nous là absolument la façon dont ils abordent quelque chose pis les raisons pour lesquelles ils traitent d'une certaine façon parce qu'ils assument que parce que t'as l'air de pis là t'es comme son raccourci témoigne de quelque chose exact il en dit plus long sur toi et ton raccourci par rapport à ton jugement sur moi que sur moi tu me connais pas dans le fond fait que t'as pas d'info tu sais pas là ouais ouais mais comment que tu m'abordes je fais comme ben ça me dit plus que toi t'es t'as fait ça vite un peu là tu sais fait que tu vas me dire que j'aime beaucoup Zach Poitras oui mais ça me ferait qu'on a fait plus de temps sur Zach que Valdor oui ben c'est correct moi je l'aime fait qu'on peut en parler exact pis euh euh on a vu une bonne discussion sur le le white privilege il m'a donné un argument hum euh que j'ai adoré pour euh parce que moi je je comprenais le concept pis j'étais comme ben ok pis je regardais parce que moi j'écoute plus que je parle dans ces affaires-là d'habitude tu sais je suis juste c'est pas un de mes combats ouais euh fait que je suis juste je veux juste savoir c'est quoi les points de vue où est-ce qu'on est pis pis il m'avait dit c'est ça le white privilege en fait pour toi c'est que toi tu peux ignorer toutes ces causes-là pis ta vie elle changera pas ça t'affectera pas ah ah ça c'est ton privilège tu comprends tandis que tous les gens qui ont des enjeux ou des causes eux ça les affecte au quotidien ils peuvent pas juste ignorer ça parce que ça les touche à tous les jours intéressant fait que le privilège que t'as c'est de pouvoir ignorer toutes ces causes sociales-là sans que ta vie change et justement d'être la personne qui fait juste comme ok j'écoute un peu ce qui se passe mais comme ok j'écoute mais que t'es pas impliqué non c'est ça t'es pas impliqué de base fait que j'avais trouvé ça super bon comme perspective sur la question j'avoue c'est pour ça que j'aime ça jaser avec il y a le fun de il y a pas de on est capable d'avoir des discussions qui sont même pas des débats ben non moi j'ai un débat très peu avec les gens là je suis pas mais c'est un bon point de vue ça m'intéresse pas de débattre là je veux juste comprendre jaser poser des questions pis avoir raison je m'en calisse je veux savoir je veux avoir la vérité wow tu sais c'est plus ça pis à partir de là c'est comme ben la vérité est souvent entre les deux points de vue mais dans les enjeux comme ça je suis comme ben ben ta vérité à toi est sûrement beaucoup plus proche de la vraie vérité que celle que moi je peux envisager parce que je manque beaucoup de données là pour ça t'arrive-tu d'être l'avocat du diable ? oui oui mais genre je suis capable de le faire de la bonne façon juste pour l'exercice sans que ça pète là ton ton est clair que comme on joue là ben on joue on joue à discuter ou je vais dire oui mais l'avocat du diable étant j'entends souvent cet argument-là tu sais moi je le partage pas nécessairement mais ouais je l'entends souvent tu sais tu réponds quoi à ça mettons ouais 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 ça m'intéresse de savoir ça parce que c'est ça j'écoute les deux bords fait que tu sais c'est pour ça que j'ai mais moi je sais ça Zach il est le fun pour ça je suis sans me sens d'accord Zach Valdor ben là on fait que là on va passer trois jours c'est quoi là qu'est-ce que je vais découvrir sur toi en passant trois jours j'ai jamais passé autant de temps que toi là c'est vrai c'est vrai parce que là on moi je pense qu'on devrait faire juste des petits bouts d'épisodes tout au long ah criss c'est drôle pis t'es de plus en plus cerné et fatigué ouais ben ça c'est ouais et je et à cause de moi ouais à chaque fois que je parle il est comme attends Mark ah il parle tout le temps du mot ce petit gosse il commence il aime encore ça il est pas comme moi il blase et raide ça c'est un vrai problème aucune passion je te jure je me suis fait une intervention à moi-même eww c'était dégueulasse hein arc il avait un road kill pis pour vrai ça a fait assez fort parce que je peux pas dire c'était quel animal il était juste tranché au milieu ouais je peux juste te dire que c'était quelque chose pis c'est plus ça ouais je sais ou c'est deux fois ça là je sais pas si c'est non c'est pas comme un ver de terre je te jure c'est pas un ver de terre parce qu'il bougeait plus il y a juste le ver de terre quand tu le coupes en deux t'as deux ver de terre ça fait pas ça avec les opossums pis les castors c'est un peu dégueulasse ouais fait ouais mais ça va être quoi ton gros défaut là que je vais faire comme ah mon dieu je suis plus capable mais parler d'humour c'est bon pis tu m'as pas fait une intervention en fait c'est que t'as été tellement habile tu m'as dit telle personne fait ça beaucoup pis ça me gosse pis j'ai fait ah ouais c'est un peu mon style aussi t'as fait oui c'était fucking habile tu m'as fait réaliser emblamment quelqu'un d'autre j'étais genre calais c'est brillant j'ai fait confiance à ton introspection calais c'est brillant t'as un bon recul par rapport à toi même fait que je sais que c'est comme lui il gosse esti il fait tout le temps ça il me parlait dans une loge j'avais un show je checkais mes affaires j'étais comme note à moi même pas lui parler quand tu check ses affaires non mais c'est pas mais toi tu fais rien de tout ça by the way pis t'en parle jamais trop pis c'était vraiment un peu un cas précis isolé dont on parlait non je comprends genre t'as tes écouteurs t'es en train de faire un pacing tu joues dans 15 minutes pis la personne est comme hey hey pis là t'es comme doux pour vrai là genre ça me fait plaisir de te voir mais là là genre ouais non ça manque ça manque d'observation pis de conscience sociale read the room genre genre je suis si tu veux qu'on fasse de quoi appelle moi on va aller prendre un café là et là je suis venu faire un show ouais t'sais c'est ma priorité c'est ça là j'étais un peu euh j'étais un peu euh euh j'allais dire autiste là dessus là mais c'est ça là j'étais un peu euh c'est bien correct non mais euh pis t'es smart de dire que j'ai pas ce problème là mais j'ai quand même eu la réflexion de comme t'as d'autres problèmes là oh oh oui pis on va avoir le temps de mettre un truc je vais aller découvrir je vois bien probablement que tes abonnés vont me diagnostiquer anyway hey oh faites ça oui non mais euh non t'as rien là encore d'apparent euh ça s'appupe tout quand tu vas avoir ton premier gros succès ouais là on va tout voir ce que t'étais là ouais 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 là tu commences t'as pas le choix d'être smart t'as pas 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 t'as l'option t'as pas t'as pas l'option d'être à ton manque t'as besoin de tout le monde mais genre la journée où t'as plus besoin de personne non tant que cri c'est mon premier gars là je vous haïs tous il ya du monde pour vrai que j'ai vu que c'était ça là oh wow tout le monde réagit différemment à genre un boost de 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 confiance ou d'ego ou d'autoriété ou de... oui moi même j'ai déjà super mal réagi au début là t'se Puis super mal par rapport à moi, pas par rapport à quelqu'un ferait comme « ah, c'est rien » comparé à ce que j'ai vu. Mais c'est ça. Tu vois la personnalité du monde. Mais je suis tellement tout conscient de ça. Puis le problème de ces affaires-là, c'est que tu le sais qu'il y a du monde qui vit ça. Tu as beau y penser, mais tant que tu ne le vis pas, tu ne le catches pas. Parce que tu tombes dans une mentalité différente. C'est comme une strate de vie différente. Pas que la notoriété, c'est tout, mais c'est juste comme... Tu sais, quelqu'un qui passe, mettons, de faire 20 000 à 100 000, tu penses à une strate de vie différente. Puis tu es conscient de des situations que tu ne connaissais pas avant. Ça fait que c'est sûr que ça peut changer ton mindset ou whatever, temporairement. Oui, puis c'est aussi que si tu ne l'as jamais vécu, puis tu es encore à l'étape de... Ça, c'est jaune, c'est bien correct. C'était complètement vert. Si tu ne l'as jamais vécu, bien, tu es aussi à un moment où on est dans la comparaison. Quand tu ne commences pas plus, OK, lui, il y a ça, moi, il y a ça, parce que tu essaies de te positionner. Tu n'es pas en mesure de... Pourquoi il n'y a pas ça? Puis tu peux être dans un mauvais mindset. Alors que quand tu le vis ou tu le catches, bien, tu as plus d'empathie par rapport à ça. Oui, oui, il gosse en ce moment, mais tu sais, man, il arrive de là, il vient de vivre ça, il vient de se faire une grosse boîte, là, il y a un show qui pop. C'est sûr qu'en ce moment, il est de même, mais c'est de juste... On change tout, là. Fait que j'en ai vu revenir de ça, puis faire « Hey, oh, je suis revenu », puis c'est tout correct. Des fois, ces défauts-là viennent juste de l'anxiété que la personne vit. 100 %. Il vit des étapes énormes, comme tout back-à-back aussi. Fait que là, tu sais, je comprends. J'ai comme un peu la chance de popper longtemps, dans le sens que, genre, tu sais, comme là, ça fait, mettons, 4-5 ans que je fais du stand-up, là, tu sais. Mais ça va super bien, tes affaires, là. Mais je suis super content, puis en même temps, je côtoie du monde qui ont du métier. Je vois du monde popper. C'est comme, je vois ce qui se passe, je comprends la game de plus en plus, mais comme... Fait que j'ai pas cette surprise-là, ou peut-être que ça va arriver comme pogner un palier d'une shot à un moment donné, mais j'aime le fait de catcher au fur et à mesure, tu sais, que je vis des expériences. Bien, ça fait partie du processus, puis du fun, puis mieux t'intègres ces affaires-là. Je pense qu'après ça, plus longtemps, tu dures, mais... C'est le coup-ci, au début, les marches, ils se montent vite. C'est des petites marches. Fait que là, tu fais... Fait que t'en montres beaucoup d'une shot. Fait que c'est super motivant, puis c'est excitant. Puis là, t'as ton premier 5, ton premier 10, ton premier 15. Là, tu closes les shows. La première fois, tu fais un headline. La première fois, t'as beaucoup d'affaires de même que tu montres rapidement. C'est vrai. Puis à un moment donné, t'arrives à une marche qui est calissement haute. Puis cette marche-là, tu peux rester dessus 10 ans. Puis t'es comme... Bon, bien, la marche entre... Je rentre fort, puis le grand public me connaît, là. T'es juste... Bon, bien, est-ce qu'on va rester ici 10 ans, puis je vais... Je vais essayer de faire des moves, puis là, je vais sauter pour essayer de monter. C'est drôle. J'essaie de m'accrocher. T'es comme... Ah, je passe assez fort encore. On va faire un projet web. Tu peux juste te prêter un oncle de temps en temps. Exact. Là, tu fais, on va faire un podcast. On va faire un clip viral. On va me filmer dans mon char. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un avec une échelle en haut. Tu sais, une échelle de feu, là, qui se déroule, là. Oui, oui. Puis qui est comme... Puis qui fait juste chuchoter des affaires, genre, tu sais. Ça te prend un clip viral. Ça te prend des sketchs. Puis là, t'es comme, ah oui, OK, si je fais ça, tu vas te dropper l'échelle. Peut-être. On va voir. Fait que là, genre... C'est drôle. Tu fais ton clip, tu regardes. Bastille, j'ai eu 700 000 views, là-dessus. Puis là, tu disais, à l'échelle, il est comme, non. Tu ne sais pas une échelle. C'est juste comme le petit plumeau pour chat. Il fait juste... Il fait juste braler ça. Il fait juste comme... Ah oui, fais du web. Là, tu sortes. Mais j'essaie. Je veux juste me rendre au bonbon. Oui, oui, c'est ça. Puis il y a du monde qui devienne amer dans cette marche-là aussi. Ça, on le voit. Qui devienne amer, mais qui arrête d'être amer. Oui. Parce que c'est ça aussi qu'il faut, comme on dirait. Puis c'est vrai, dans la vie en général, les gens changent. Tout est temporaire. Il y a du monde qui reste plus longtemps à parker à une place, qui se peine en rond, puis c'est correct mentalement, mettons, là. Ils peuvent être amer, puis tu es comme, hé, Chris, on est parti pour six ans d'amertume, mais ça se peut qu'ils changent du jour au lendemain. Ça se peut que... Oui. Tu sais, tout est en mouvement. On dirait que c'est d'essayer de garder un esprit ouvert par rapport à l'état des gens. Oui. Et temporaire. Là, il va bien. Là, il va mal. Ce n'est pas grave. Tu sais, c'est comme... Pour essayer de pardonner, puis de faire comme, OK, là, il m'a gossé, mais il ne me doit rien. C'est à moi de m'isoler si je trouve qu'il me gosse dans l'âge. Je vais aller dans l'autre coin, là-bas, faire mes affaires avec mes écouteurs. Tu sais, c'est... On a besoin... On est tous un peu fous. On a besoin d'accepter la folie des autres. Absolument. Puis ce n'est pas tout le monde qui catche les étapes au même moment. Tu sais. Non. Encore une fois, je me trouve reconnaissant d'avoir baigné dans beaucoup de stand-up tôt dans ma carrière, tu sais, dans le sens d'avoir vu beaucoup de monde travailler, tu sais. Genre, je présume que les gens ne me connaissent pas, là. Fait que juste dire que j'ai travaillé deux ans au bordel en sortant de la pandémie. Oui. J'ai vu tout le monde roder leur show, roder des numbers animés. Tu nous as vu faire nos numbers combien de fois, man? Oui. Il y a du monde que je peux réciter par cœur, là, tu sais. Oui, oui. Il y a des shows qui roulent en ce moment que j'ai vu le processus de A à Z, là, tu sais. Mon show, tu as dû le voir. Je l'ai vu par bout. Mais à Dib, il y allait tout le temps. Fait que tu as vu. À Dib, il a écrit janvier, février, il a écrit tout son show. Oui. Puis il a commencé à roder en mars. Oui. Puis c'est son show qui est en tournée, là. Il ne fait même pas beaucoup de dates. Mais moi, son titre de show, c'est « Des putes et des voleurs ». J'ai vu l'impro. Qui a mené. Qui a mené au titre. Qui a mené au beat qui était tellement fort que c'est devenu le titre de son show. Nice. J'ai vu l'impro en mi-janvier. L'anime fait du crowd work. Il enchaîne sur un beat. Il présente à Dib comme vite. Puis il n'a pas attiré tout le jeu de ce beat-là. A Dib a comme amené une idée cousine à ce beat-là. Il a comme improvisé les deux premières minutes. Il a fait « Ah, Christ, c'est drôle ». Dans la semaine, il est revenu roder ce beat-là. Puis il est rendu tellement fort dans son show que c'est le titre. C'est un privilège quand même de voir naître ces pépites-là. De voir Louis-Josea, genre, roder son anime le mois avant la disque. J'ai tout vu ça. Puis là, je réalise des podcasts chez KO aussi. Je vois les humoristes travailler différemment. Je catche un peu la game de plein de monde tôt. Je pense que j'ai catché que je comprends que ce métier-là, c'est se renouveler sans cesse. J'ai l'impression que les gens qui passent par une phase d'amertume sur une marche, c'est des gens qui pensent que la marche, c'est un plateau. Que tu penses que tu peux atteindre ce niveau-là et rester là. Alors que même si tu es sur une marche, c'est quand même de se renouveler. Tu cours tout le temps après quelque chose. Si on s'écrivait une liste des affaires qu'on veut à chaque deux ans, puis qu'on la relisait, on serait tout le temps content. Mais c'est que tu oublies après. Moi, je chiasse sur des affaires par rapport à moi-même, de ce que je veux, de ce que j'essaie de me rendre. Mais la vérité, c'est qu'il y a deux ans, j'aurais tué pour être là où je suis là. Exact. Quand tu t'arrêtes, tu le checks, tu fais « OK, j'ai évolué ». Puis j'ai réalisé que c'est ça, moi, dans le fond. J'ai juste besoin de sentir que j'avance. J'ai juste besoin de sentir que j'avance. À partir de là, j'avance à quelle vitesse, puis où est-ce que je vais me rendre. J'ai tout abandonné ces rêves-là de notoriété, puis je m'en calice. J'ai du fun, je suis au meilleur de ce que je peux être. J'ai évolué, je le sens. J'en fais tout le temps, puis j'évolue tout le temps. Le public m'envoie un reflet de « Hey, j'avais aimé l'autre show d'avant, mais celle-là, je fais « Oui, merci, je suis d'accord avec toi ». Puis c'est ça que je veux. Il y en a qui prennent... Des fois, ils sont gênés, ils sont comme « Je l'avais aimé l'autre show, mais celle-là, je l'avais vraiment plus aimé. » C'est pas qu'il est moins bon. Je fais comme « Hey, tu viens de me dire que j'ai avancé, puis j'ai évolué. » Oui, c'est un... Fais-toi-en pas, là. Tu ne m'insultes pas en me disant « Je trouve que le show d'avant... » Et juste le privilège aussi que tu as un public... Cette personne-là, tu as vu évoluer aussi? Oui. Que tu as du monde qui veut... Elle n'a pas abandonné le bateau. Exact. Oui, merci. Mais juste ça aussi, c'est un autre compliment. Je dirais juste le fait que tu as vu les deux shows, puis tu peux les critiquer, les commenter, les comparer. C'est un privilège aussi que le monde qui t'aime, t'aime longtemps. Mais j'aime ça donner raison aux gens quand je trouve qu'ils ont raison, même si c'est sur quelque chose qui est pas... qui est challengeant. Parce que des fois, les gens sont raides, là. Genre « Hey, je t'avais vu, il me semble que toi, c'était plus ça, ça... » Pas de charisme. Puis là, j'étais comme « Tabarnak! » Mais tu sais, genre, il est maladroit, mais... Mais d'où il vient? Il vient d'une bonne place. Exact. Puis je fais « Bien, sais-tu quoi? T'as raison. C'est raide, comment tu le dis, là, mais t'as raison. » Fait que oui, puis merci, puis genre, je le prends pour ce que c'est, mais... Parce que t'as toujours fait très, t'sais, là. Les gens sont comme « Ah non, mais le public, t'sais, ils prennent ce qu'ils veulent, puis ils laissent aller ce qu'ils veulent, genre. » Mais veux, veux pas, la seule relation qu'on a réellement, là, celle avec l'industrie, on s'en calisse, là. C'est nous, puis les gens dans la salle. Ouais. Puis t'as-tu du fun? T'es-tu heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois plus heureux? « Ah, je pourrais retravailler ce punch-là pour que tu ris plus fort, je pourrais... » C'est juste ça qui compte. Fait que quand eux autres, ils te parlent de ton show, t'es comme « Écoute, tabarnac! » C'est à eux autres que ça s'adresse. C'est vrai, man. T'sais, puis tout ce qu'ils disent est valide, là. « Ah, j'ai aimé ça parce que je me suis senti comme ça. » « Je me posais cette question-là. » « Si vous avez des questions par rapport au show, là, c'est des questions que tu te posais pendant que tu m'écoutais, là, dis-moi-les. Je veux y répondre. » Comme ça, le show d'après, j'ai une joke pour répondre à la question que quelqu'un se pose peut-être pendant que je joue. C'est eux qui reçoivent le show, en fait. L'industrie, l'analyse pour savoir comment ils peuvent te vendre. L'industrie, c'est une cour d'école. Regarde, y'a-tu de l'action dans ce coin-là? Genre, ça brasse. Mais on s'en calise de ça, là. Oui, oui, mais c'est le public qui reçoit ça tel quel. C'est ça qu'on bâtit. Toi, t'es tout le temps dans la mouvance où tu vois un humoriste puis il te voit travailler un disque ou whatever, mais t'es dans la mouvance. Mais quelqu'un qui reçoit le show, lui, il l'accueille comme un bloc. Fait que c'est la meilleure personne pour critiquer le produit au complet. C'est la seule personne avec qui je suis en équipe pour la création. C'est vrai. C'est le public. C'est avec eux autres que je build ça. Puis je fais comme ça, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est pas clair. OK, t'sais. C'est fou. Moi, je trouve ça super important de traiter ces gens-là comme des partenaires. C'est malade. Ton opinion compte. C'est pour toi que je fais ça. C'est pour moi aussi. Mais dans le fond, ça part de moi. Je veux vraiment faire ça. Est-ce que ça se rend jusqu'à toi puis ça résonne bien ou pas? Puis là, après ça, je travaille ça. Puis je trouve la façon que l'idée soit claire pour tout le monde. Mais c'est ça. On est une grosse équipe, moi, puis le public. C'est le même que je vois ça. Des fois, je trouve qu'on oublie ça, genre, ça me gosse. Moi, je trouve que tu parles vraiment tout le temps d'humour puis c'est vraiment gossant. Je serais malade qu'à la fin des podcasts, c'est moi qui est tanné. Je serais malade. Ça serait une belle évolution. OK, ouais. Juste pour... On a créé un tease, mais finalement, il y a un renversement. Ouais. Finalement, c'est moi qui est comme... Ah, bébé, je pourrais plus te prendre comme headline. Je vais faire mes premières parties avec d'autres personnes. Le gars, il me flotte. Le gars, il change de gig. Je veux pas vendre tes hosties t-shirts. Les autres, ils me font pas faire tout ça. Les autres, ils font juste comme... Je me pointe puis je fais le show puis il y a un craft dans l'hoge. Malheureusement, je vais devoir mettre fin à notre relation de travail. Ah! Chris, ça serait drôle. Ça serait drôle que tu casses avec moi. Oui, exactement. C'est ça ma marche. C'est correct. Je vais retourner avec mon ex. Je vais rappeler Joe Guérin. Joe, il est déjà en Abitibi. Ah ouais? C'est vrai, il était avec Twitch. Il était avec Ray Tristan Zephyr en ce moment. Je l'ai vu, je me l'ai demandé, il restait combien de temps. En plus, j'ai failli leur écrire, mais je me suis dit que tu étais déjà en contact avec eux autres. Oui, il était... Dans le fond, là, on est jeudi, on s'en va à Ville-Marie. Ils sont à Rouyn à soir. Nous, on est à Rouyn demain. Puis eux autres, ils sont à Chibougamo puis ils dorment au Saguenay. Ah, OK. Ça fait qu'on se perd d'une journée. Exact. Ça aurait été le fun de se croiser, par exemple. Ben oui, ben oui. Ben oui. Il y avait-tu d'autres questions? Ça fait combien de temps qu'on roule, là? Oui, certain, certain. Là, on veut faire ce podcast-là en plusieurs parties, là. Fait que je ne vais pas faire trop long. Oui. Comme ça. Ça va falloir. Mais check, et là, on est... Ou sinon, ce sera un épisode en deux parties. Ou sinon, ouais. Je pense qu'on est en ligne depuis quasiment une heure. Ah, c'est bon. Une heure, je pense qu'on peut... Sur l'audio, la vidéo, on a peut-être 15 minutes. On a peut-être 15 minutes. On met une photo. Je ferais un préambule. Hey, la caméra a chiqué. Le char est plein, tu sais. Qu'est-ce que ça n'a pas de sens. J'adore ça. J'aimerais... T'as mis-tu ma cafetière? T'as pas vu ma cafetière? J'aime le petit brûleur. C'est-tu vrai? Oui. On a rien? Je me suis moulu de l'espresso. J'aime ça que... Un petit brûleur au propane, puis genre une cafetière italienne. Parce que moi, en tournée, c'est le café, man. Je veux du bon café. Puis, je n'ai pas encore les budgets de prod pour booker des hôtels où le café n'est pas de la petite pisse beige, semi-gris. Chris, c'est bon. T'as amené ton sac de café. Mon sac de café, mon brûleur, ma cafetière italienne, puis là, je me fais des espressos. Je suis fan. Puis là, à Val-d'Or, je m'en vais acheter le meilleur café du Québec. Poire-la-bois, du prospecteur. Ah oui? Le meilleur café que j'ai bu de ma vie. Malade. Puis, ce n'est même pas parce que je m'en vais là et que je veux les plugger parce que je les aime. C'est le meilleur café que j'ai bu de ma vie. Je suis tombé dessus par hasard. Je suis arrivé là-bas. Le proprio m'a amené dans la boutique. Il a dit, prenez ce que vous voulez. Fait que j'ai pris un chandail, j'ai pris du café. Puis j'ai écouté au café puis j'ai fait, man, puis j'en ai recommandé full. Fait que là, il faut que j'y écrive aujourd'hui pour lui dire... On passe dans le coin. Je passe dans le coin. C'est quoi la plus grosse quantité de café que je peux acheter? Ben, voyons. Tu me fais-tu genre un prix de coste ou whatever, là. Genre, je vais repartir avec 10 kilos, là, si je peux, là. Wow. C'est petit qui est bon. Il flambe tout l'argent des T-shirts dans le café. Comme ça. Il faut en vendre, des T-shirts. Ils sont beaux. Achetez mes T-shirts. Ils sont en vente en ligne. Il y a un petit inventaire. Dépêchez-vous. Ou sinon, à mes shows. Il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que ça pourrait être un épisode spécial selon une étude sur la route à propos de la mémoire et des stratégies mémo-techniques? Tu sais, genre, pour apprendre tes shows, apprendre tes affaires. Ouais. Cette personne-là, cette fille-là, c'est pour utiliser avec ses élèves. Ouais, ben ça... Je pense que j'y avais répondu que ça impliquerait que je fasse la raide avec un docteur et que j'y demande de quelqu'un qui fait de la recherche là-dedans et qu'il vient de passer trois jours dans un motel avec moi. Mais... Ah, puis à date, je suis comme l'inverse d'un docteur. Ouais, t'as plus une vibe patient que... T'as un bout-là déjà clair. T'as plus l'air d'une vibe problème que solution. T'es plus problème que ressource. C'est moi qui engage le système de santé. C'est pas moi qui le débouche. C'est tout au complet, ça. Toi pis Julien Durden. Mais... Ouais, ben ça, selon une étude, c'est parce que moi pis Kat, on... On parle plus de temps. Fait que là... Ouais. On s'est parlé par courriel pour une couple de cossins, mais genre, on se parle plus. On n'est plus dans nos vies respectives. Fait que là, ça devient compliqué parce que ça fait chier parce que le podcast, j'adorais ça faire selon une étude. Il y avait une super belle réception. Puis, tu sais, le monde l'écoutait full. J'en entendais full parler. J'aimais vraiment ça. Mais là, c'est difficile de mettre ça sur pied. Fait que... Je pense que... Je pense que c'est pas mal mort à moins d'un revirement de situation. Peut-être que... Ben, ça... C'est comme... Ça a fait... Attends, t'avais-tu une affaire qui s'appelait Curieux Rivard? Exact. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que c'était... Moi, j'avais slacké sur les Curieux Rivards. Pourquoi il y a un hélicoptère? C'est bien hot. C'est un... Il est tout petit. Ouais, j'avais un... Ben, j'ai un podcast qui s'appelle Curieux Rivard. J'en fais encore. J'ai recommencé là. Qui était dans la même veine que selon une étude qui est essentiellement de la vulgarisation de plein de domaines souvent scientifiques. Selon une étude est arrivée et puis là, c'était beaucoup autour de la santé mentale, beaucoup autour de ces enjeux-là. Donc, on a accès ça là-dessus. Mais j'ai slacké sur Curieux Rivard. Mais là, je vais... J'aimerais ça repartir Curieux Rivard parce que j'adorais... Et reprendre des thématiques qui auraient fitées selon une étude mais par le biais de l'autre. Ouais, qui auraient fitées mais peut-être plus... Parce que là, on était beaucoup santé mentale. J'en ferais encore peut-être un peu, mais peut-être aller en sciences en général. Bonne idée. Robotique, biologie, il n'y a pas de quel chercheur dans un domaine. Il y a juste les sciences sociales que je... Je pense que je suis pas capable de parler de tout ça, moi. Je pense que je suis pas un expert dans toutes ces affaires-là. T'as Google, là. Oui, j'avoue. Ta phrase préférée, ça demeure. J'ai fait mes recherches, là. Le monde à l'autre jour sont comme, pourquoi ils parlent avec la voix de chat GPT pour la dernière demi-heure? Tu fais des résumés. Mais j'aime ça, moi, apprendre puis... Fait que je vais recommencer à en faire. C'est juste que là, il faut que je mette une structure en place puis j'ai des besoins de gens pour m'aider parce que je fournis pas avec le travail que je dois faire. C'est beaucoup trop en même temps. Fait que... Voilà. Fait qu'écoute, on va prendre une pause de podcast. On va se reparler... Peut-être demain. Peut-être demain en s'en allant vers Rouen. Avec plaisir. Mais j'aime ça que la fille a demandé des trucs mémo-techniques, mais comme... Les gens, présentement, peuvent voir l'intérieur de ton char. Je veux pas voir l'intérieur de ta tête. C'est pas... Ça va... Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Je suis sûr que t'as une cafetière puis un brûleur quelque part dans ta tête puis t'es comme je vais faire le show avec ça. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de trucs qui traînent, là. Ah, ça doit être... Mais ça, je suis en train d'écrire un bit là-dessus. J'ai un syndrome de l'itinérant puis je suis en train de travailler de toi là-dessus. Ouais, parce que c'est ça. Puis accumuler beaucoup de choses, ça fait partie de ça. Mais j'ai commencé à downsizer il y a une nuit... Order dans ta tête. Ouais. Je garde tout. Tout peut servir à quelque chose. J'ai été élevé de même physiquement de marcher à côté des vidanges puis trouver quelque chose à faire. On peut faire ça avec. On peut faire ça. Mais justement, trois shows et demi puis t'as comme crescement du stock. Ouais, puis ça, c'est des affaires que j'ai réussi à rendre en joke parce qu'il y a plein d'affaires que j'ai écrites qui ne sont pas des jokes. T'as raison. C'est des tunes. Des fois, c'est border développement personnel. C'est juste des pensées ou des vérités que je fais. Il ne faut pas que j'oublie ça. J'annote. Ou genre, des fois, c'est pour préciser ma propre pensée par rapport à... C'est pas récemment que j'ai réalisé. Ah oui, c'est ça. Relationnellement parlant, il y a du monde qui sont un peu tout croche puis du monde qui sont plus des rushs, plus groundés. Puis moi, quand j'étais avec des filles qui sont aussi tête folle que moi qui partent dans tous les sens, ça chie tout le temps parce qu'on est deux à ne pas être groundés. Puis l'image que j'avais trouvée, c'est que un drapeau, ça lui prend un poteau. C'est bon. C'est une bonne image. Moi, je peux être le drapeau. Puis c'est ça que je veux. Quand je suis le drapeau, c'est parce que l'autre est moins drapeau que moi, ça fait qu'il devient le poteau puis ça, ça se peut. Mais quand on est deux drapeaux, là, je fais OK, je vais être le poteau un peu puis j'ai de la misère à être le poteau. Le poteau et moi, tabarnak. Le poteau et le goût de partir avec le drapeau puis faire oui, oui, oui. Fait que c'est toutes ces dynamiques-là relationnelles. Puis ça, c'est pas un bit que je veux faire plus que juste j'essaie de comprendre comment je marche et pourquoi. Fait que si je dois noter beaucoup d'affaires de même. J'aimerais ça faire un show à un moment donné où je fais juste monter avec des débuts d'idées ou tous mes cahiers notes pleins puis que j'ai highlighté au préalable, genre des phrases puis dire la phrase puis faire, on part de là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On jase, qu'est-ce qu'on fait avec ça puis genre, slash brainstorm avec le monde. Il y a quelque chose dans... Parce que j'écris pas assez, aussi vite que les idées que j'ai. Oui. Puis ce qui solidifie, c'est tout le temps une fois que tes tests sur scène puis que les gens valident une idée ou pas puis là, tu fais, ah cool, tu vas dire qu'il y a quelque chose là-dedans puis là, ça redevient excitant. Tu catches l'énergie de cette idée-là. Puis là, tu veux pousser dans cette direction-là, tu sais. Fait que de faire un show complet genre de format brainstorm vraiment fucked up, de genre, j'ai juste le goût de j'en ai dit de ça, cette idée-là, cette idée-là puis de voir la face du monde s'allumer ou pas puis de faire comme, OK, ça veut dire que je vais pousser par là, par là, par là, par là. Ça me permettrait de développer probablement plus de matériel rapidement. Ça, c'est une bonne idée pour être frontal avec ces idées-là mais mine de rien, je trouve que les gens qui réfléchissent beaucoup, ça fait quand même les meilleures interventions. mettons que quelqu'un te crie quelque chose dans ton show ou de faire des liens ou dans les conversations, c'est pour ça que t'es bon en podcast parce que la quantité d'informations que t'as dans ton sac que t'es capable de pitcher fait en sorte que t'es capable d'avoir des conversations qui roulent tout le temps. Ah, peut-être, je sais pas. C'est que t'arrives avec un bagage de réflexion fait que je suis sûr que t'as une opinion sur tout ce que les gens peuvent t'apporter dans un podcast. Opinion, je sais pas. Je sais pas, opinion. Observation ou genre... Observation, réflexion ou genre... C'est souvent question, moi. Mais tu sais, des fois, tu parles à du monde pis là, ils sont comme... Mais c'est comme... Ils sont comment? Ça, c'était pas Jadjupité pour les jeux à l'audio. Ça, c'était ça pour ça, Olivier. Ils font... Non, mais Chris, tu veux partir... Tu sais, moi, j'adore ça, parler de basket pis là, t'arrives avec quelqu'un qui n'a jamais écouté une seule minute de basket et t'es comme, OK, elle, elle arrive avec rien dans cette conversation. Mais t'adores ça parler de basket. Oui, c'est pour ça que je l'ai plogué. Il essaie de parler de basket constamment. On m'a dit je peux plus parler du mot. Mais il oublie. Il oublie à qui il a demandé si on écoutait le basket pis il redemande pour faire... Toi, tu suis-tu le basket? Il veut parler de basket pis... Pour vrai, Thomas Lovac peut jaser de basket avec toi. Mike Baudouin peut jaser de basket avec toi. Sinon, je sais pas, pour vrai. Moi, le basket... Comme je t'ai dit, le basket, tu sais, ça finit des fois genre 114 à 112. Oui. Pis moi, je considère que quelque chose que tu peux accomplir 230 fois dans une game est pas impressionnant. Tu as rendu des petites games en plus, 115. Ah oui, hein? Ben, cette saison-ci, le scoring... Ah, t'as vu, j'ai plugué du basket. J'étais content. J'ai réussi. Ben, j'ai réussi. Il y a des games qui ont fini 141 à 139 cette année. Ben, c'est ça, là. À quel point c'est tough à faire que tu peux le faire 141 fois pour ton équipe. Oui. Fait que moi, je suis comme... Ben, je préfère le soccer à la limite, là. Pis ça, c'est... Je t'ai dit ça, pis... Ça, je te l'avais dit, là. Genre, les faits saillants à RDS de games de soccer. Oui. Il y a des... Cris de bon bide. C'est quoi, déjà? Il y a des longueurs. Dans le fait saillant, il y a des longueurs dans le 2 minutes. Genre, il te montre 3-4 jeux, pis il montre un gars qui fait juste courir entre deux sifflets. Là, t'es comme... Pourquoi t'as une shot entre deux sifflets, il court un peu, il boit de l'eau, pis il continue? C'est drôle. Pis je suis comme... T'as le temps de mettre ça dans tes highlights d'une game d'une heure et demie, man, ça veut dire que... Pourquoi dans le top 10, j'ai vu le coach? Oui! Mais pourquoi il est... Ça n'a pas rapport, là. T'sais, fait que... Il se passe si peu d'affaires, mais le basket, c'est ça. Les derniers 12 minutes sont intéressants, parce que là, c'est comme... Ah, c'est serré, mais le 3-1er quart, je fais comme... Qu'est-ce que... Pis vu... C'est parce que je connais pas les stratégies, t'sais, mais... Pis au baseball, j'enlèverais les arbitres. Les arbitres... Les arbitres... Genre... Ah, il a fait un call. Bon, on va aller voir à l'ordi. Ah non, il avait pas raison. Pis là, personne sur le terrain est comme... Ben, c'est ça, pareil. C'est ça qu'il a dit, là, t'sais. Fait que j'étais comme calliste. Cette semaine, j'ai vu un arbitre qui a... qui a crissé dehors le propriétaire d'une équipe. Qui avait rien dit. Parce qu'il avait rien dit. C'était le gars dans l'estrade derrière qui avait crié quelque chose. T'es comme... Hé, là, c'est rendu compliqué, là. Il a déjà situé. Il a fait OK. Il a rien dit. Le gars, en arrière, il a crié tes cartes. Pis il a fait... T'es éjecté. Pis il a fait... C'est pas moi qui a dit ça, t'sais, là. Pis il a pas de reprise vidéo pour ça, là. Ouais. Estique, ça me gosse, ça. Ça, pis les règles non écrites que genre... L'honneur, pis des affaires de... Ah non, mais là, on est au neuvième manche pis tu mènes par trois points. Fait que t'as pas le droit de swinguer s'il lance la balle après deux prises pis une balle. C'est quoi, ces astiques? Pis là, il swing, pis là, les bancs sont vides pis ils font comme des guerres de... T'sais, des chiens séparés par une clôture, là. Ils se jappent après pis là, t'ouvres la clôture pis ils sont comme... Ils restent là pis ils se battent pas tant. Ils sont de même et il y a personne qui les retient. Ouais, il y a personne qui les retient, mais ils sont comme... Non, mais... Les batailles de baseball, là, c'est ici que ça me gosse. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que... J'écoute même pas le hockey. J'écoute juste les podcasts de hockey. Et c'est tout. C'est drôle. Ça m'intéresse comment ça se passe, mais la game, je fais comme... Ça a fini combien? Je te l'ai dit, moi, je veux pas voir un sport où tu peux juste faire une affaire dans le match. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un zéro. Ouais. Ouais, je comprends. Mais moi, j'aime les choses qui sont difficiles. Les fois où j'ai... Toi, t'aimes la facilité à reprise. Fais bien attention. Fais bien attention. T'aimes 230 affaires faciles à faire en dedans d'une heure et demie. Bon, bon, bon. Prochain podcast qui a un oeil au beurre noir. Ouais, c'est ça. J'ai hâte en estie qu'on la ferme, cette cam-là. Ouais, on va la fermer là. Fais qu'on se parle demain à Rouen. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada